bienvenue sur ma chaîne c'est nathalie aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de vous présenter ma collection de produits wet and wild alors il y en a certains que j'ai reçu il n'y a pas longtemps j'ai commandé sur le site d'eb la boutique de bottines jointes il faut savoir que là ils font les les frais de port gratuits et quelques produits sur amazon mais je me souviens plus trop lesquels donc bah allons-y on va commencer par le célèbre coloricon bronzer spf 15 de chez wet and wild ce sera tout sur le donc moi je les ai en réserve ur cabana voilà donc c'est pas vraiment bonzeur c'est pas une poudre highlight ça a fait un peu les mêmes effets que la poudre à en glace je le mets sous les yeux et ça illumine c'est c'est fabuleux c'est sur le bout du nez c'est je sais pas pourquoi ils ont appelé ça à 11 heures alors ensuite qu'est ce que nous avons va continuer dans le tas j'ai la poudre wet et noix de fergui la poudre pressée t'es comme des mati film poder poudre matifiante anti brillance donc celle là je la voulais depuis un moment j'ai enfin dedans il ya la petite ou pète n'y a pas le miroir donc là voilà donc je n'ai pas encore essayé puisque pour l'instant j'utilise ma fast and fabulous et fabuleuse de art candy qu'est ce que j'ai on va passer au proba toujours pour le pain pour le teint j'ai le fond de teint cover all cream fondation fond de teint crème que là moi j'ai en teint de faire light que j'avais commencé d'utiliser cet été et qui ma fois que j'aimais bien voilà le fond de teint et j'ai la poudre cover all cover all press in powder press powder poudre compact que j'ai en teint de faire clair qui est très bien aussi voilà il ya une petite ou peine mais je n'utilise pas donc c'est une poudre translucide quasiment est vraiment hyper clair les translucides donc ça c'est mon petit combo je n'ai pas acheté le concealer parce qu'il paraît qu'il n'est pas bien du tout donc j'ai pas acheté le concealer je suis les avis de katie est ma suite france américaine suite france donc voilà alors je me suis offert le le primer take on the day à shadow primer toujours dans la gamme fergie donc ça je verrai je n'ai pas utilisé je viens de le recevoir je peux pas vous en dire plus pour le temps j'ai réussi à trouver rien plusieurs que teintes meurs celui-là il est magnifique c'est pareil ça fait penser aux blushs à au glace le wet and wild fergie que j'ai en teinte donc center stage collection tout réflexe shimmer palette palette soit chatoyante rose et champagne glu le nom est là je pense et c'est une pure c'est une pure tuerie quoi regardez moi ces reflets fort fabuleux toujours dans la gamme fergie on va continuer dans la gamme fergie comme ça on va attaquer le maquis pas non j'ai pas fini j'ai aussi un blush donc j'ai une perlissante pink rose nacré que lui j'aime beaucoup voilà phare à jour il fait penser peut-être faut l'organisme on va dire pareil il est super il est un peu irisé il fait très joli sur les sur les jours on va passer aux lèvres donc aux lèvres j'ai des produits lèvres les méga comment ils appellent ça les méga méga lip color donc j'ai le just peachy soupçon de pêche que j'utilise bien qui me plaît beaucoup le voilà et j'ai le coralline qui est plus foncé qui est carrément même que je vois pas où il ya le corail là dedans un petit peu oui rouge mais ça se voit à la caméra voilà par contre les packagings sont pas pratiques du tout on s'en en met partout la preuve voilà pour mes deux petits méga lâches méga last enfin j'ai un méga lastique ban stas un crayon à lèvres hydratant donc que j'ai encore aille of the story lui mon avis est mitigé je trouve pas hydratant je suis c'est pas c'est pas un top quoi la couleur est belle mais ça tient pas mal mais je sais pas j'aime ça me dérange sur les lèvres et j'ai un truc qui me dérange aussi sur les lèvres non on va passer à toutes les palettes que je possède donc il y en a que j'ai acheté il y en a qui m'ont été offert par l'un thalise beauty diva et katie et donc et d'autres que j'aime donc j'ai acheté moi même donc j'ai acheté j'ai trouvé la fergie suite à une vidéo de andy de la chaîne hot and flashy elle présenter cette palette et je crois que ni chat de la chaîne sous le sugar puff and fluff là aussi cette paix faire fergui qui s'appelle désert festival donc je n'ai pas encore essayé pareil ça je viens de recevoir voilà les couleurs je vais vous faire des swatchs de celle là je vous ferai pas des swatchs de tout 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 voilà je ferai pas des swatchs de toutes les palettes parce qu'on en finira pas donc il ya des couleurs intermédiaires et puis les couleurs plus foncées ensuite en grande palette de huit phares j'ai la pétale à fleur de peau pétale pêcheur que je vous avais déjà montré c'est un cadeau de quatier et enfin j'ai la zone de confort confort zone alors garder ses couleurs elles sont super belles et c'est des fards faciles à travailler très pigmentée mais vraiment adorable enfin j'ai une palette de 6 phare lust désir la 248 qui est super dans les tons prunes avec ça cette couleur là qui est magnifique regardez moi ça c'est magnifique hein trop belle j'ai une palette qui s'appelle la pure vérité de n'est quitte trop sauf voilà donc dans les tons marronnés que j'ai déjà utilisé et qui est vraiment magnifique pour fermer mes go to make up de tous les jours c'est souvent ces teintes là que j'utilise donc j'utilise quand même pas mal celle là je l'aime beaucoup un peu moins la couleur bourbon là qui est un peu non il n'est pas mal pourtant moi je suis pas j'utilise un peu moins c'est possible à vous la verrez vraiment discrète donc voilà ça le la couleur du lac du quiz magnifique enfin j'ai toute une petite ribambelle de palette de trois phares voilà alors d'abord on a silence traitement discrétion absolue que j'aime beaucoup voilà comment elle se présente là c'est pas prise de tête le matin pour se 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 maquiller avec ses petites palettes j'ai la palette walking on l shell marché sur des oeufs que natalie de beauty diva m'avait offert pareil des taux marrons que j'adore une qui est plus flashy que j'ai pas utilisé encore c'est un getting sunburns caresse du soleil c'est des couleurs plus fâchie mais allez mais la pigmentation de ses palettes c'est incroyable c'est qu'avec le soleil regardez ça c'est magnifique enfin j'ai cool as a concombe beurre frais comme un concombre ça c'est dans les tons verts voilà je n'utilise pas souvent ça faudrait que je n'ai même pas ouverte encore il y en a encore sous le il y a encore la petite protection j'ai jamais utilisé encore celle là et enfin il ya suite à ce camp dit bon comme du bonbon en jeu ça je crois que c'est natalie de beauty diva qui me l'a offert donc que j'aime beaucoup que j'ai pas utilisé encore donc voilà il me reste ces deux palettes là à tester mais je pense que je vais essayer la veille on va l'ouvrir on va regarder ce que ça ça donne voilà frais comme un concombre voilà soit chez moi ce qui me plaît moi c'est la pigmentation dans ses palettes regardez moi ça regardez moi c'est cette pigmentation j'en ai plein le bras et bien voilà on a fait le tour de ma collection de produits maquillage wet and wild j'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu moi je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo en joyeux